Vas-y. Allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel ? Attends, attends, tu vois, t'as un accent parigo à décorner les beuls. Mais terrible, lourd. Essaye de prendre un accent plus chic. Ah oui, plus chic. Seizième un peu. Tu vois, Jean, allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel. Tu vois, sans exagérer, hein. Ah oui, d'accord. Allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel. Ça va ? Oui, il faut que tu t'exerces. Bon, on continue. Est-ce que M. Barrel est là ? Oui, je vous le passe. Ah non, non, tu ne l'es pas jamais, je te le fais en direct. Sinon, ça donne l'impression que je ne ferais rien. Il est en ligne, vous patientez ? Il est en ligne, vous patientez ? L'accent, l'accent. Il est en ligne, vous patientez ? Ou alors, M. Barrel est en rendez-vous, je vais le prévenir de votre appel. M. Barrel est en rendez-vous, je vais le prévenir de votre appel. Alors là, tu appuies sur ce bouton, là, et comme ça, le mec, il n'entend plus rien. Et surtout, tu appuies sur le bouton, sinon il entend tout, le mec. Et tu vois, c'est allumé, là. Et tu me dis qui c'est, et suivant ce que je te dis, tu dis, je vous passe, M. Barrel, ou M. Barrel vous rappelle en cinq minutes, ou pouvez-vous me laisser vos coordonnées ? Je vous passe, M. Barrel. Oui, mais tu appuies sur le bouton, parce que là, il n'entend rien. Je vous passe, M. Barrel. M. Barrel vous rappelle en cinq minutes, ou pouvez-vous... Quoi, déjà ? Me laisser vos coordonnées, coordonnées ! Me laisser vos coordonnées ? J'y arriverai pas, mon accent va revoir. Mais non, faut que tu t'exerces ! Ce qui trahit le prolo, plus que tout, c'est les mots qui finissent en re. Comme septembre, par exemple. On dit pas septembre, mais septembre, ou quatre, et pas tchatt, mais aussi les que. Faut faire des vrais que, pas des tch. Tu comprends ? Répète, par exemple. Une cloche qui colle, car qui ne sait pas quoi faire. Une cloche qui colle, car qui... Non, tu as dit chi, tchol, tcharr, fais des vrais que, net. Une cloche qui colle, car qui ne sait pas quoi faire, je dois la dire quand, cette phrase-là ? Mais tu ne dois pas la dire, Michou, c'est juste une phrase comme ça, qui veut rien dire, que je l'ai inventée, pour les que. Ouais, mais la cloche qui colle, c'est moi, c'est ça. Michou, tu me pompes, hein ? On travaille. Je peux avoir une bière ? T'auras pas de bière, t'auras pas de bière du tout, tu m'emmerdes ! Vas-y. Allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel ? Oui, mais fais gaffe à l'accent. Allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel ? Barrel ? Allô, bonjour, le bureau de Victor Barrel ? Non, c'est son assistant. C'est de la part de qui ? Oui, il est en ligne, vous patientez ? Oui ? Oui ? Ah, bon ! Ah là là, attendez, je me préviens tout de suite. Monsieur Victor, monsieur Victor, venez vite. Allô ? Il termine sa conversation, il arrive tout de suite. Monsieur Victor, monsieur Victor. Ah, monsieur Victor, je vous cherche partout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'un mec qui est au bout du fil, ça a l'air d'être un mec vachement important. Il m'a dit qu'il vous connaissait et qu'il avait supposé que vous étiez viré, alors il voudrait vous filer du boulot dans sa boîte parce que... T'as dit son nom ? Oui, un genre de nom avec un de... de la tachière, un truc comme ça. Et un mec, alors lui, alors là, 16e, 16e, prout à fond la caisse. Et je dirais même un peu pédé, voyez ? Enfin, je sais pas s'il est pédé, mais en tout cas, il a la voix. Bonjour, hein. J'ai appris que Victor Barrel avait quitté la chose muge, tatata. Ah, lui, quand il cause, même à l'autre bout du fil, ça sent la rose. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Le boulot ? Quel boulot ? Eh, M. Victor, vous devriez lui répondre parce que si ça se trouve, c'est le coup de fil de la croix du chandu, ça. Mais vous m'emmerdez avec ce bouton. Qu'est-ce qu'il y a ? Zut ! Oh, merde ! Le bouton. Oh, merde ! Excusez-moi, M. Victor. Excusez-moi. Excusez-moi, M. de la tachière. Je vous passe M. Barrel. Il est là, je...